Eh bien bonjour et j'espère que tu vas bien, bienvenue sur la chaîne Tutoc. Alors en ce moment je réfléchis beaucoup à comment faire pour pouvoir diversifier mon portefeuille crypto. Autant en bourse traditionnelle il est assez facile de trouver des actifs qui sont décorrélés entre eux pour pouvoir justement avoir un portefeuille diversifié qui permet de passer tous les cycles économiques en gardant un rendement positif. En crypto monnaie c'est un peu plus compliqué mais en cherchant bien on peut tout de même trouver dans la crypto certains projets qui sont en tout cas moins corrélés avec le BTC. En particulier les projets qui offrent des solutions d'immobilier, l'immobilier en crypto monnaie. Alors dans cette vidéo je vais justement te présenter un projet qui s'appelle Block, B-L-O-K et qui me paraît être vraiment un projet de qualité avec des fondations très solides. De plus c'est un projet early, il n'a pas encore commencé son marketing et l'ICO n'a pas encore commencé donc on a le temps, on est early et justement je vais te présenter ce projet avec la cerise sur le gâteau, c'est un projet qui est sur la blockchain Elrond. Si ça t'intéresse reste avec moi, on y va tout de suite. Block est le premier projet construit sur la blockchain Elrond qui vise à tokeniser l'immobilier. L'objectif et la vision du projet Block est de faciliter l'investissement immobilier locatif en le rendant accessible au plus grand nombre. A savoir que si à la fin de cette vidéo tu es toujours intéressé par ce projet Block, il y a Unama prévu le mercredi 25 mai directement sur leur Discord. Alors pour ceux qui ne savent pas, Unama c'est un jeu de questions réponses entre la communauté et l'équipe du projet et là tu vas pouvoir poser toutes tes questions et tu pourras même en profiter pour faire connaissance avec l'équipe Block. Pour ma part, dans cette vidéo je vais essayer de répondre à toutes les questions que tu dois déjà être en train de te poser. Qu'est-ce que réellement la tokenisation immobilière ? Est-ce que tu seras réellement propriétaire d'une partie du logement ? Comment vas-tu recevoir les revenus locatifs ? Par quels moyens et dans quelle monnaie ? Pourras-tu revendre aussi une partie du bien qui t'appartient ? Voilà plein de questions auxquelles je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Je te présenterai aussi les deux tokens du projet, le token Block qui représentera l'actif immobilier que tu détiens et le token BKT qui sera le jeton du projet et on verra toutes ses différentes utilités. On verra bien sûr la tokenomique de ce token BKT et pour terminer je te parlerai de la feuille de route et je te présenterai l'équipe de ce projet Block. Allez c'est parti, on va maintenant regarder le white paper. Pour commencer je dirais que Block propose une alternative à l'investissement immobilier locatif. C'est une solution pour ceux qui n'ont pas envie de passer du temps dans les lourdeurs administratives, pour ceux qui n'ont pas envie de payer des frais des intermédiaires comme les agences, les notaires, le trésor public, etc. Pour ceux qui souhaitent investir rapidement sans attendre des mois et des mois avant de générer un revenu passif et surtout qui souhaitent diversifier leur portefeuille crypto-monnaie. Alors il est important que tu saches que le light paper que je vais me servir comme support dans cette vidéo est une version qui n'est pas encore diffusée, elle n'est même pas encore validée car elle se trouve encore chez leur avocat pour validation. Donc c'est Pierre, un des deux fondateurs de ce projet, qui m'a gentiment donné cette version pour que je puisse faire cette vidéo et surtout donner les bonnes informations. Mais tu l'as compris, il y a peut-être quelques parties qui pourront être réajustées dans sa version finale. Alors ces réajustements seront surtout au niveau des termes employés, ça c'est pour respecter le côté juridique et peut-être quelques pourcentages de la distribution du token. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir maintenant passer aux choses sérieuses. Alors pour développer sa solution, Bloc a choisi la blockchain Elrond, déjà pour son efficacité et ses possibilités d'évolution. Il l'a choisi aussi pour ses faibles coûts d'utilisation et sa vitesse de fonctionnement. Alors voyons maintenant la solution Bloc, qu'est-ce que la tokenisation de l'immobilier ? Ça c'est sûrement une question que tu es en train de te poser. Alors pour essayer de te répondre, je vais prendre ce schéma qui m'a l'air très bien fait. Donc il faut bien comprendre que pour chaque bien dont la société Bloc souhaite faire l'acquisition, le besoin de financement sera divisé en unités de token Bloc. Par exemple, pour l'acquisition d'un bien de 100 000 euros, ils pourront diviser les 100 000 euros par 1 000 tokens Bloc de 100 euros. A partir de là, les investisseurs pourront apporter de la liquidité via la plateforme Bloc, qui se trouve donc en partie centrale. Et cela va donc permettre le financement et donc l'acquisition du bien immobilier. Les investisseurs vont recevoir en contrepartie des tokens Bloc qui représentera leur participation. Alors techniquement, ce n'est pas le bien immobilier qui sera tokenisé, mais la participation des investisseurs au financement de ce bien en question. Cette tokenisation, ça va être un mécanisme interne au projet Bloc, mais je vais essayer de te vulgariser tout ça pour essayer de t'expliquer. Alors tu vois ici que pour chaque acquisition d'un bien immobilier, la société Bloc va créer un SPV. Alors un SPV, c'est en résumé un fonds commun de créance, et en réalité c'est ce fonds de créance qui va détenir le bien immobilier. Et en fait, ce fonds va pouvoir émettre des tokens Bloc qui seront en réalité des titres de créance ou des obligations sèches qui seront baquées par un bout d'immobilier. Voilà, c'est un petit peu technique, mais il fallait trouver un mécanisme pour être en phase avec la législation française. Alors ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que tu vas pouvoir investir dans un bien immobilier, et en contrepartie, tu recevras des tokens qu'on appelle les tokens Bloc. Alors tu vois, tu peux voir un exemple directement sur le site internet, alors actuellement c'est encore une version démo, mais voilà, tu auras donc des propositions de sélection qui seront directement sur la plateforme Bloc. Et tu vois que tu pourras investir par exemple dans un appartement spacieux, dans le centre de Tours, avec un investissement à partir de 50,30€, donc c'est bien des euros, et donc tu auras bien sûr plusieurs sélections de biens, et tu pourras comme ça bien sûr diversifier ton investissement. Alors pour pouvoir investir directement depuis cette plateforme, tu pourras le faire avec plusieurs tokens, il y aura le stablecoin USDC, peut-être le token EGLD, il y aura aussi le token BKT, on verra plus tard, mais c'est le token de gouvernance du projet Bloc. Et pour les investisseurs qui ne sont pas du tout dans la crypto, qui ne souhaitent pas acheter de token, qui ne souhaitent pas non plus créer de wallet, et bien ils pourront aussi investir directement en euros avec leur carte bancaire. Et là je me dis que si le marketing est bien fait, cela va vraiment attirer beaucoup d'utilisateurs, beaucoup d'investisseurs sur cette plateforme, que ce soit des investisseurs qui sont déjà dans la DeFi, ou des investisseurs qui ne sont pas du tout en crypto-monnaie, et qui souhaitent seulement diversifier leur portefeuille. Donc tu vois ici la solution Bloc, les investisseurs pourront donc investir, soit en stablecoin, soit en euros, soit avec le token de gouvernance du projet Bloc, peut-être aussi en EGLD, ils pourront donc investir via cette plateforme. C'est les locataires bien sûr qui paieront les loyers à la société SPV, qu'on a vu juste avant, et cette société SPV va redistribuer donc ses revenus locatifs directement aux investisseurs. Et là, de la même façon, tu pourras choisir de recevoir tes revenus soit en stablecoin, soit directement en token BKT, soit en euros, directement sur ton compte bancaire. Alors tu as bien compris que les tokens Bloc que tu détiens vont te permettre de recevoir un revenu passif, donc un revenu locatif, du bien en question, et au prorata de ce que tu as investi. Il faut bien comprendre aussi qu'un token Bloc d'un investissement sur un bien numéro 1, par exemple, n'aura pas la même valeur qu'un autre token Bloc d'un bien numéro 2. Et c'est logique car chaque token Bloc est lié directement au bien immobilier. En effet, le prix de l'immobilier n'évolue pas de la même façon, suivant si tu investis dans un appartement au centre de Paris ou dans une banlieue d'une ville moyenne en France. Donc les tokens Blocs auront des valeurs différentes et seront liés à ton investissement. Alors ces tokens Blocs, tu vas pouvoir aussi les déposer en collatéral pour pouvoir emprunter. Donc je vais prendre un exemple pour que ce soit plus clair. Admettons que tu es investi dans un bien locatif et que la valeur de tes tokens Blocs aujourd'hui représente 5 000 euros. Donc ces tokens Blocs, tu vas pouvoir les placer en collatéral. Donc ils valent 5 000 euros. Donc tu vas pouvoir emprunter 2 500 euros que tu vas pouvoir investir dans un bien numéro 2, par exemple, dans un autre logement. En contrepartie de ce nouveau investissement, tu vas recevoir de nouveau des tokens Blocs. Ces tokens Blocs, tu vas pouvoir de nouveau les mettre en collatéral. emprunter encore une somme d'argent pour pouvoir investir dans un autre projet. Et ainsi bien sûr, faire des boucles comme tu pourrais faire justement sur le lending Boring sur les plateformes DeFi. Alors bien sûr, ceci est plutôt réservé aux utilisateurs avancés qui savent gérer leur taux d'endettement. Mais il faut savoir que pendant la durée du collatéral, tu continues à recevoir tes revenus locatifs. Donc c'est pas coupé. Alors non seulement tu déposes en collatéral pour pouvoir emprunter, mais en plus, tu bénéficies tout le temps de tes revenus passifs qui proviennent de ton investissement. Alors pour terminer avec le token Blocs, il sera possible donc de revendre tout ou une partie de tes tokens Blocs directement sur un marché secondaire. donc tu pourras revendre tes tokens Blocs en définissant un prix et si un acheteur est intéressé par cet investissement, il pourra te l'acheter directement. Donc c'est une façon d'investir dans l'immobilier tout en restant liquide car on sait que l'investissement dans l'immobilier justement n'est pas liquide car lorsqu'on veut retrouver du cash, lorsqu'on possède un appartement, le temps de vente est assez long et le cash arrive bien plus tard. Avec cette solution, tu vas pouvoir revendre rapidement tes tokens Blocs et ainsi avoir du cash pour pouvoir aller sur un autre projet ou investir dans un autre bien immobilier. Après ce token Blocs, parlons maintenant du token BKT. Alors bien sûr, tu peux acheter ce token BKT comme outil de spéculation mais tu pourras aussi investir dans des programmes immobiliers directement avec ce token et en investissant avec ce token BKT, tu auras l'avantage d'avoir des remises sur tes tokens Blocs. Tu pourras aussi décider de recevoir tes revenus locatifs directement en BKT avec l'avantage d'avoir des boosts sur le rendement de tes tokens Blocs. Tu auras aussi la possibilité de stacker tes tokens BKT pour gagner des récompenses avec ce même token mais aussi pour être prioritaire sur les prochaines ventes sur la plateforme, c'est une espèce de whitelist. Le stacking te permettra aussi d'avoir un accès exclusif à certains programmes immobiliers considérés à forte rentabilité. Le fait de détenir ce token BKT te permettra aussi d'être éligible à un airdrop par tirage au sort à chaque nouveau lancement de projet immobilier sur la plateforme de Blocs. Mais également à un autre tirage au sort afin de bénéficier de locations de vacances dans des biens de ce projet Blocs. Sur l'exchange MyArts, tu auras la possibilité d'apporter de la liquidité dans des poules de farming. Il y aura deux poules proposées USDC BKT et EGLD BKT pour pouvoir recevoir des récompenses en token MEX ou LKMEX. Il est aussi important de noter que le projet va brûler de façon régulière des tokens BKT pour contrer l'inflation et surtout pour maintenir le cours du token. Maintenant, au sujet de la tokenomique du jeton BKT. Donc, tu peux voir qu'il y a 10% qui sont réservés pour la vente privée, 7% pour l'ICO 10% pour le programme Metabonding sur l'exchange MyArts. Donc, pour ceux qui connaissent le Metabonding pour les utilisateurs de Elrond, c'est tout simplement la façon de pouvoir gagner les tokens d'un projet tout en stackant du token EGLD ou du token LKMEX. Avec ce programme de Metabonding, le projet Blocs se fera encore plus connaître chez les utilisateurs de la blockchain Elrond. Il y aura donc 15% de distribution qui va correspondre au stacking et aux différents airdrops, 15% pour les opérations marketing et la trésorerie, 10% pour les investisseurs et partenaires, 15% pour la team et 18% pour la réserve opérationnelle. Donc, tu vois qu'il y a une max total supply de 100 millions de jetons BKT et on va passer directement à la ICO donc tu peux voir qu'elle va se dérouler en 3 rounds et à savoir que les 2 premiers rounds seront accessibles via une whitelist dont les conditions d'accès seront arbitrées prochainement. Alors là, je pense vraiment que lors de l'AMA du mercredi 25 mai directement sur leur Discord, je pense qu'ils vont donner des informations au sujet justement de ces whitelists, comment faire pour être éligible. Alors, à noter que l'heure de l'AMA va commencer à 20h, heure française, donc encore une fois le mercredi 25 mai à 20h. Alors, au sujet de la distribution de l'ICO, donc le prix du token BKT sera 15 centimes pour le round 1 et 30 centimes pour le round 2 donc pour ces 2 rounds il faut être en whitelist et pour le round 3 donc ça sera ouvert au grand public, le prix du token BKT sera de 45 centimes. Alors, il faut noter aussi qu'il y aura des périodes de cliff et de vesting pour tous les early investisseurs que ce soit les partenaires et même la team, on peut voir ici que 15% donc des tokens BKT seront destinés au financement et la vie de l'entreprise et il y aura donc une période de blocage de 12 mois suivie d'une période de vesting de 12 mois encore. Alors, je viens d'apprendre que ces 12 mois en fait vont être revus et vont être même allongés à 18 mois ce qui veut dire que pour la team il y aura une période de cliff de 18 mois et une période de vesting de la même période. Ceci est vraiment très rassurant et cela prouve que la team croit déjà en son projet et s'implique vraiment pour le long terme car ils auront cette période de 3 ans avant de vendre le moindre token. Au niveau de la roadmap, donc la vente privée plus le début du développement au deuxième trimestre 2022, pour le troisième trimestre 2022, donc c'est maintenant qu'il va y avoir l'ICO du token BKT plus la vente publique, pour la fin d'année 2022, le listing du token BKT, déjà sur les DEX de la blockchain elle ronde mais aussi sur quelques plateformes centralisées. Ensuite, il y aura le début de la campagne marketing, alors là on risque vraiment de parler de ce projet. Pour le début d'année 2023, il y aura les audits de sécurité, la mise en production de la solution BKT, deuxième trimestre 2023, la vente des premiers tokens BKT, l'acquisition du premier bien immobilier et la recherche de nouveaux biens immobiliers, bien sûr, donc là on sera lancé dans le projet bloc. Donc au niveau de la team, tu peux voir les deux cofondateurs, donc ces deux pierres d'ailleurs qui sont disponibles sur le Discord du projet. En conclusion, je dirais que ce projet bloc n'est pas un énième projet NFT mais bel et bien un projet sérieux et de qualité qui risque d'attirer beaucoup d'investisseurs sérieux à la hauteur de ce projet. En effet, il propose de concilier le monde réel et le monde de la crypto afin de créer quelque chose de nouveau sur la blockchain Elronde. J'espère que ce contenu t'a plu. Pense à t'abonner, à liker, à mettre des commentaires sous cette vidéo et sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. et sur ce contenu. Sous-titrage Société Radio-Canada